Bienvenue devant votre télématin, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous dans l'émission Les Inmanquables. Philippe Collignon, Anissa Mbida et Christelle Balestrero. Bonjour Philippe. Pour les autres, on vous a vu tout à l'heure, vous êtes venus tous les trois défendre vos coups de cœur, mais vous allez devoir nous convaincre à présent. Alors Anissa, on commence avec vous. Vous êtes venu nous présenter une application très addictive pour les fans de people et d'histoire, ce qui est mon cas. Et même de géographie. Est-ce que vous saviez que Freddie Mercury était né à Zanzibar ? Que Raymond Barre et que Michel Webbeck sont nés à La Réunion. Justement, comme vous le savez, on va peut-être apprendre de choses dans une application. En fait, c'est une application qui permet de savoir où sont nés les personnages célèbres. Et ce qui est bien, c'est que cette application va jouer sur une fibre qu'on a tous un petit peu. On a tous envie de savoir ce qui s'est passé autour de chez soi. Donc j'ai l'application sous les yeux, puis on va aller se balader dans le monde, vous voyez. Donc c'est une carte du monde, on va avoir l'application en direct, celle que j'ai sur mon écran. On a une carte du monde, mais on va remplacer les villes par des personnages célèbres, vous voyez. On va zoomer en France, par exemple. Et on va aller, je ne sais pas, dans la ville de cœur de mon camarade, de mon carat-fille Collignon. Et on voit que du côté de Grenoble, si on arrive, je zoome sur Grenoble, à Grenoble, Stendhal est né à Grenoble. Et Calogéro, qui est né aussi. Moi, je suis né chez Stendhal et j'ai habité chez Calogéro. Ah, c'est incroyable. Et moi, j'ai fait mes études à Grenoble. C'est pas complet, votre truc, il n'y a pas marqué Collignon est né à Grenoble ? Non, parce que... Mais vous allez être en tout petit, parce que vous avez vu, il y a des caractères gras, je pense que c'est... On regarde que les gens célèbres, c'est-à-dire que la graisse, la graisse, la graisse à lycée. Plus c'est gros, plus c'est écrit en gros, plus la personne de la personne est célèbre. Plus la personne de la personne est célèbre. Allez, on va aller se balader du côté de Fontainebleau, la ville de cœur de ma camarade à côté. Et quand on descend sur Fontainebleau, là, je suis du côté de Fontainebleau, et là, on voit que, bah, Fontainebleau, il y a surtout Henri III, Louis XIII... Tout à l'heure, je jouais avec ça, avec cette application, avec Alex Vizorek, et donc, on est parti du côté de Bruxelles. Et du côté de Bruxelles, et bien là, quand on arrive à Bruxelles, on voit Audrey de Meurne, par exemple, Jacques Brel, et on descend... Audrey de Meurne est né à Bruxelles, ça, non ? Et oui, il m'a expliqué, il y avait une plaque, justement, à Bruxelles. Jean-Claude Van Damme, il y a également... Alors, évidemment, les Belges sont notamment nés en Belgique, et on voit comme ça des... Alors, donnez-moi une ville, donnez-moi un endroit, par exemple, Thomas... Bâle, en Suisse. Bâle, en Suisse, ah oui, bah, pour voir Federer, évidemment. Ah, c'est pour ça ! C'est à cause de Federer ! Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'on peut... Bon, là, on voit le nom sur la carte, on voit le nom des personnages célèbres, mais on peut simplement avoir le nom des villes, parce qu'il faut quand même connaître un petit peu la géographie, donc là, on voit les villes, et on peut descendre en Suisse, et voir Berne, Montreux, etc. Et après, basculer... Je ne suis pas convaincu par votre appli, Alicée, mais là, je suis 100% d'accord. C'est génial. En plus, je me dis que pour les enfants, ça peut aussi leur apprendre la géographie, par la curiosité de savoir où sont nés les gens connus, c'est pas mal, hein ? Alors, juste une petite chose qu'on voit aussi, on peut trier. Regardez, on peut trier. Là, on voit tout le monde, mais si je veux choisir simplement les personnages culturels, ça, c'est que la culture dont on voit Paul Klee, le corps musée, etc. Que les scientifiques, ou les découvertes, on voit Piaget, Paracélus, vous voyez ? On peut aussi voir les gens du sport, ou du jeu vidéo, des influenceurs, des gens qui ont une notoriété... Roger, 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 qui est né exactement à cet endroit, vous voyez ? Exactement. Comment elle s'appelle, l'application ? Alors, l'application s'appelle Notable People. C'est une application gratuite, c'est sur un site, on va mettre les coordonnées, évidemment. En plus, c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit. C'est un inmancable, alors. Moi, je vote pour un inmancable. Moi aussi. Sujet souvent. On a eu cette discussion. Vous avez la pression, Collignon, là, parce que là, il a mis la barre assez haute. Vous, vous croyez-vous dans Game of Thrones, ce matin, et vous voulez carrément couronner la meilleure plante, celle qu'il faut absolument avoir dans son jardin, sur son balcon, ou je ne sais pas où ? Effectivement, je vais vous parler d'une star, d'une vraie star, de la star de l'été. Vous l'avez certainement croisée en allant faire vos courses ou en allant à la plage. Retenez bien son nom, elle s'appelle Pérovskia. C'est vraiment un nom divin. The Queen, la reine de l'été et de la sécheresse, parce que sa majesté, déjà, Pérovskia, a du sang bleu qui coule dans ses fleurs. Six mois de floraison ininterrompue. Et regardez-moi un petit peu sa robe de princesse, irisée, grise, bleutée, ce qui lui permet de résister à l'assaut de son pire ennemi, le roi soleil. Alors, la France, vous savez que la France est pleine de ronds-points, on y perd souvent le Nord. Eh bien, c'est l'impératrice des ronds-points. Elle trône au milieu des massifs, on la voit partout. C'est la lavande, un petit peu. Exactement, et elle prolonge la fleur de la lavande. C'est pas de la lavande, ça ? Non, on l'appelle la lavande d'Afghanistan, mais ce n'est pas de la lavande. Elle prolonge la fleur... Excusez-moi, ce n'est pas complètement évident. Elle ressemble à la lavande. Est-ce qu'elle attire les abeilles comme la lavande ? Elle est mélifère comme la lavande. Elle attire les insectes, bonne pour la biodiversité. Non seulement, on ne l'arrose pas, elle pousse très vite, 1m20, elle danse avec le vent, elle ne se couche pas avec la pluie. Ça s'appelle une mauvaise herbe, quoi ? Non, ça s'appelle une excellente plante au jardin. Elle résist jusqu'à moins 20 degrés. Et toute l'année, on peut la voir ? Toute l'année, on peut la voir. Et elle veille avec bienveillance sur son peuple parce qu'elle s'adapte avec les arbustes, les rosiers, les vivaces. Donc si on ne l'arrose pas, comme cet été, parce qu'on n'a rien, qu'on ne peut pas arroser, elle continue, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas, on ne l'arrose pas. Et si on la piétine et qu'on arrive avec la tondeuse ? La piétiner, tondre la plante, elle repousse, même rouler avec votre véhicule dessus, elle est incroyable. Il est méchant, hein ? Il est méchant, mais il a raison, c'est la PTT, la plante tout terrain du jardin. La question de Thomas était très pertinente. Est-ce que ça sent comme la lavande ? Non, ça ne sent pas comme la lavande. Ça sent quoi ? On ne peut pas tout avoir, ça ne sent pas trop. L'intérêt, c'est justement de ne pas arroser son jardin. Et puis, surtout, elle s'associe visuellement avec tout. Elle s'associe avec les lavandes, etc. Et en plus, elle temporise les plus criards au jardin, comprenez, les couleurs trop vives. La reine Pérovskia au jardin s'est misée sur un nouveau royaume végétal qui traversera toutes les batailles du temps. Moi, je note que c'est increvable, qu'il n'y a pas besoin de la roser, qu'on peut la piétiner, donc c'est la plante. Donc c'est un immanquable. C'est un immanquable, c'est l'immanquable de l'été. J'ai eu une question, la dernière. L'hiver, ça ressemble à quoi ? L'hiver, il faut la retailler, la redescendre un tout petit peu et elle va repousser. Et vraiment, c'est une plante en plus vivace, donc faites des économies au jardin. Deux immanquables validés ce matin. Oui, on valide, on valide. Merci à vous.